Et bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour tout le monde, bonjour à tous les deux, est-ce que vous allez bien ? Ça va, merci. Content d'être là. Eh bien pour commencer je vais vous présenter un peu l'émission Time Out, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission hebdomadaire avec deux invités toujours de qualité, ça c'est le truc qui ne change pas, qui sont donc soit du milieu du jeu vidéo, soit de la presse, du stream ou du développement. Des personnes très riches et variées, avec donc des questions, toujours par contre perso, deep, on va parler de plein de sujets dont on ne parle pas habituellement. D'ailleurs c'est le sous-titre de l'émission Time Out, les questions qu'on ne pose jamais. Et du coup, je vais vous laisser vous présenter, je vais arrêter de parler parce que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Joker. Alors Crane, qu'est-ce que j'ai fait pour ta présentation ? Crane n'est pas un streamer. Est-ce que c'est un vrai joker ou je te laisse quand même te présenter ? Vas-y Kali, commence comme ça, je réfléchis. Écoute, c'est bonjour. Je m'appelle Kali. Non, je travaille dans un magasin d'ameublement pour le coup. Streamer n'est pas mon activité principale. Mais je suis sur Twitch depuis déjà trois ans et on progresse relativement bien sur la plateforme. Et ça me fait très plaisir en tout cas de partager mes jeux coup de cœur avec vous. Et du coup, je stream régulièrement des jeux considérés comme difficiles, des Souls, des Run-A-Challenge, tout ça, tout ça. Et puis voilà, j'ai rien de particulier à dire en plus. Voilà. Je t'ai découvert sur du Binding of Isaac, j'étais un peu genre... Ah oui ! Ah oui, il y a du label. Moi, je ne passe pas de salle. Ça avance doucement, les niveaux des succès. Mais le DLC est sorti là et il est tellement difficile. Il y a encore du taf. Du coup, Crane ? Un streamer depuis huit ans, un peu plus d'huit ans, je crois. Donc variété, beaucoup de roguelite. Mais sinon, à la base, plutôt dans le MMO. J'ai commencé cette activité en présentant une émission sur jeuxvideo.com qui s'appelait LFG, Looking for Games, que je présentais en duo avec Fred, le joueur du grenier. Et on a dû arrêter de diffuser suite à des problèmes de droit. Et comme on ne pouvait plus diffuser, j'ai lancé un live un petit peu par hasard en disant, je vais parler à la commu pour dire qu'on ne peut plus diffuser nos émissions. Et c'est là que j'ai découvert le live et que je suis complètement tombé amoureux du fait de parler aux gens en direct. Plutôt que de travailler en étant enfermé sur mes logiciels de montage et parler à personne, je pouvais me rendre compte que je pouvais jouer tout en parlant à plein de gens tout au long de la journée. Et c'est devenu... Enfin, je ne me vois pas faire autre chose de ma vie. Je fais ça depuis huit ans et j'adore en essayant de faire plein de styles différents et de faire beaucoup, beaucoup de blabla, donc beaucoup de talk et parler de sujets variés, sociétés, tout ça. Voilà. C'est quoi le truc qui vous fait le plus stresser ? Moi, c'est prendre des rendez-vous. C'est tout con, mais j'angoisse énormément à l'idée de prendre des rendez-vous. Téléphonique, à la banque. Tu vois, prendre rendez-vous même chez le médecin, ça me stresse, ça m'angoisse. Du coup, tu vas sur Doctolib ? Ouais, exactement. Mais je ne vais jamais chez le médecin, donc pour le coup, j'ai de la chance. Je le vois, mais... Mais j'ai horreur de la paperasse, en fait. C'est tout ce qui est administratif, en fait. C'est ça qui me stresse. Je ne sais pas vivre. Non, ouais, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une fausse réponse, en plus, vivre. C'est devoir continuer à avancer, devoir... Se tomber une angoisse. Non, ben voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a des moments où tu stresses moins, peut-être ? Pendant ton quotidien, des moments où tu peux justement relâcher la question ? Quand je focalise mon cerveau, mon esprit sur quelque chose. Quand j'arrive à oublier que j'existe, en fait. Il y a plein de personnes qui répondent comme toi, Kali, genre prendre le téléphone, laisser un message sur le répondeur, appeler la CAF. Ah ouais, ouais, ouais. Les échéances. Quel enfer. Non, mais le téléphone, c'est stressant, par exemple. Mais moi, ma solution, c'est que je ne réponds pas. Ah non, mais moi, c'est pareil. Je ne crie pas, je ne réponds pas, et puis voilà. Mais le jour où tu dois vraiment prendre des rendez-vous, faire tes impôts, des trucs comme ça, c'est ça qui m'angoisse. Je repousse le truc le plus longtemps possible, et au bout d'un moment, on me dit non, mais il faut le faire. Quel est l'anniversaire qui vous a le plus marqué dans votre enfance ou dans votre adolescence ? En fait, moi, comme je disais, je n'en ai pas qu'un seul. Je sais que c'est genre les anniversaires de quand j'étais petite, tu vois, entre 5 et 10 ans, tu vois, où c'est ma mère qui m'organise des anniversaires à la maison, et pour le coup, je me rappelle comme si c'était hier, et c'était des anniversaires encore. Mes copines actuellement, en fait, j'ai contact encore avec mes amis d'enfance, et elles se souviennent encore de mes anniversaires en disant, « Ouah, c'était trop bien tes anniversaires ! Il faudrait qu'on en refasse des comme ça pour rigoler et tout ! » Et en fait, c'était vraiment, elle organisait des trucs, on faisait du bricolage, on faisait des jeux à la con, on mettait des bottes gigantesques à courir avec des seaux d'eau, et comme ça, tu vois. Et je sais que j'ai vécu mes meilleurs anniversaires quand j'étais toute petite. Ça me rappelle, je crois que moi, j'avais fait le truc où tu as la bassine remplie d'eau, et tu dois croquer les pommes. Oui, alors il y avait ça. Moi, ma mère, elle nous avait fait un jeu où elle accrochait des brets de sel, sur des petits fils, accrochés au fil du linge, en fait. Et du coup, on était sans les mains, comme ça, en l'air, à essayer de les mordre, et le premier qui avait terminé sa bret de sel avait gagné. C'est un peu discriminant pour les gens petits, quand même. Non, mais alors, à savoir que, comme elle était sympa, elle mettait des auteurs différentes, je vois, pour chaque enfant. C'est beau, l'équité, c'est incroyable. Ah, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une fête pour mon anniversaire, gamin. Je me souviens à la limite de mes 10 ans, il s'était passé un truc, parce que... Donc, on était pauvres. Et ma maman a absolument tenu à marquer le coup pour mes 10 ans. Elle m'avait donné, pour elle, ce qui était une grosse somme d'argent à l'époque. Voilà. C'est ça. Donc, c'était probablement 100 ou 150 euros, quelque chose comme ça, l'équivalent. Mais c'était énorme. Elle voulait absolument marquer le coup pour mes 10 ans. Mais c'était... Ouais, tes parents, ils n'étaient pas trop faits, du coup. Ah, bien, surtout que j'y vais avec ma mère, pas avec mon père. Et puis, on passait surtout notre temps à essayer de nous en sortir par rapport à mon père. C'est autre chose. Et maintenant, du coup, tu n'as pas eu l'habitude de faire des anniversaires, du coup, ça te... En live, parce que c'est rigolo, et puis voilà. Ah oui, tu fais des anniversaires de stream ? Ouais, ouais. Pas forcément tous les ans, mais des fois... Des fois, si je suis en live le 29 août, ça fait une occasion de... Ah, mais c'est dans pas longtemps. Écoute, on va tous débarquer par la grosse fiesta. C'est tout, j'ai 40 ans cette année, donc... 29 août, attends, je le note. Alors, bon, du coup, j'espère que la question suivante, elle n'est pas trop hard. Donc, n'hésite pas à dire Joker. Quel élément de votre éducation vous ne voudriez pas reproduire ? J'estime que, du coup, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir des parents qui s'occupaient très bien, du coup, de leurs quatre filles. La seule chose que je pourrais dire, effectivement, c'est que mon père travaillait beaucoup, et du coup, je le voyais pas tout le temps, tout le temps. Enfin, on veut dire, il était là, mais j'ai l'impression... Enfin, j'ai plus de souvenirs, du coup, avec ma mère que mon père, mais mis à part ça... Je vois pas trop... Ça marche. Si j'avais un gamin un jour, être un père qui aime son gosse, ça ferait déjà une différence. D'accord. C'est déjà pas mal, je pense. Parce que, du coup, ta maman, elle t'a pas trop montré son affection ? Si, 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 justement, je parle de... Ma mère, elle a été incroyable, mais ma mère, elle en a pris plein les dents, et une femme seule, sans éducation, qui se retrouve avec un idéal de maman au foyer, et qui se retrouve avec un gamin, et qui passe d'une situation bourgeoise au système social, c'est... Non, non, elle a fait ce qu'elle a pu, et elle l'a fait très, très bien. C'est quand, la dernière fois où vous vous êtes sentie particulièrement bien ? Il y a quelques semaines, quand j'ai été voir ma famille, que je vois pas ultra régulièrement, et j'ai fait du trampoling avec ma nièce. Je me suis éclatée. J'étais bien. Trop cool. Moi, j'ai une réponse, mais elle est extrêmement de rage, donc il faut mettre un trigger warning, parce que... Le matin de ma tentative de suicide, le moment où je l'avais décidé, véritablement décidé, c'est l'un des moments où je me suis sentie le mieux de ma vie, parce que d'un seul coup, tous mes problèmes disparaissaient, et ça me paraissait d'être le choix logique, et d'un seul coup, c'est comme si un poids m'avait été enlevé, et voilà. Mais je suis désolée que tu sois passée par ça, et qu'en plus, ce soit le moment où tu t'es sentie bien, en fait, où tu sois sentie bien, et que tu te dises genre, là, si t'es là, c'est parce que tu endures, en fait. Bah ouais, mais bon, je pense que beaucoup de gens endurent, heureusement, il y a des choses agréables dans la vie, on essaye de se concentrer dessus, mais beaucoup, beaucoup de gens, leur vie, c'est d'endurer, et puis d'essayer de pousser les portes avec la lumière qui s'offre à nous de temps en temps. Oh, c'est beau ! Eh bien, la question suivante. Si c'est le cas, c'est quoi le truc qui vous fait vous sentir marginal ? Le stream, la politique, c'est plus par rapport à ce que vivent les autres dans leur métier traditionnel, où en fait, je les plains indirectement, alors que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ce qu'ils font, mais je ne pourrais pas faire ce qu'ils font, je ne pourrais pas me lever tous les jours, enfin, je l'ai fait, mais dans le sens où, là, pour moi, ce serait un panneau stop total, devoir me lever pour faire un truc où je suis obligé, dans une ambiance qui ne me correspond pas, avec des gens qui ne correspondent pas, je pense que je préférerais être à la rue que de retourner dans un métier traditionnel. Donc en ça, oui, je me sens marginal par rapport au fait de streamer, parce que c'est une chance aussi, sur le fait de pouvoir choisir mes horaires, sur le fait de... Moi, je reste persuadé que mon contenu n'est pas meilleur qu'un autre, et que le fait que tu sois une grosse chaîne, enfin, je ne suis pas vraiment une grosse chaîne, on va dire moyen plus, c'est beaucoup de hasard, c'est beaucoup des rencontres que tu as faites, c'est beaucoup d'avoir été là à bon moment, d'avoir choisi le bon jeu, d'avoir été retweeté par la bonne personne, par tout ça, alors que des chaînes qui ont 5, 10, 40, 50, 200 personnes, il y en a qui sont extrêmement qualitatives et qui mériteraient complètement d'être plus connues, et j'irais même jusqu'à dire que beaucoup de grosses chaînes font du contenu que je juge très peu intéressant, et qui limite, m'intéressent beaucoup moins que des plus petites chaînes. À toi, Cali. Non, mais pour le coup, je te rejoins sur le fait de streamer, alors c'est sûr que, bon, maintenant, de plus en plus de personnes jouent aux jeux vidéo, enfin, on a toujours joué aux jeux vidéo d'ailleurs, mais le fait, quand je sais que quand j'en parle, effectivement, c'est encore très cliché, enfin, oh, t'es une geek, au secours, quoi, mais tu joues à quoi ? Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Quand je parle de mes diffusions, enfin, c'est un autre monde, quoi, tu vois, c'est pas encore... Enfin, dans mon entourage proche, en tout cas, mis à part, du coup, mes parents qui connaissent maintenant bien avec mes retours, mais je veux dire, je suis un peu l'ovni qui est la petite streameuse, là, qui rentre chez elle et qui joue aux jeux vidéo, qui veut pas d'enfant et qui va s'enfermer chez elle pour diffuser, quoi. Après, sinon, je suis quelqu'un de très classique pour tout le reste, mis à part les cheveux. En fait, si je devais te donner un truc, ce serait les cheveux, parce que les gens, ils me regardent comme si j'étais une folle à chaque fois, mais... Ah ouais ? Trop bizarre, ils sont trop beaux, tes cheveux. Mais non, mais c'est... J'aurais pas pensé que ça... Les gens, ils ont le classique cheveux lisses, raides, enfin, tu vois, ultra fins. Moi, c'est tout le contraire, ils sont ultra bouclés, ultra épais, donc... En fait, je m'en fous, moi, j'assume complètement, mais pour le coup, c'est vrai que des fois, je me balade et je vois bien, tu vois, que ça tilte, alors que... Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. C'est mes cheveux, c'est moi, tranquille ! Mais bon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment les deux réactions, même pour le streaming, vu que tu continues un métier traditionnel, tu es au contact de gens qui sont potentiellement pas du tout au courant. Il y en a peut-être même qui connaissent pas Twitch. Nous, on est complètement plongé dedans, on a l'impression que c'est une évidence, mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est pas une évidence. Non, c'est vrai. Oui, non, mais, enfin, je veux dire, quand des gens, j'en ai parlé un petit peu au travail, mais c'est un autre monde, pour le coup. Bon, il y en a quand même qui, justement, jouent aux jeux vidéo, mais par rapport au streaming, tout ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. T'as essayé de glisser, tu glisses des petits tracts avec le nom de ta chaîne dans les sacs des clients à la fin. Mais oui, je vais prendre une carte de visite, tu sais. Je vais faire pas avec la facture. Dans le magasin où j'achète mes mangas, juste à côté, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une ado qui mettait un papier avec sa chaîne Instagram dans les mangas. Et elle parle de manga, du coup ? Oh, j'en sais rien, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, pas forcément. C'est juste l'anecdote que je trouvais rigolante. Je vais me faire un t-shirt, s'il vous plaît. Je vais aller travailler avec ça tous les jours. Si vous pouviez changer une chose de votre corps ou de votre caractère, qu'est-ce que ce serait ? On est obligé de choisir ou on peut juste changer le corps entier ? Oui, t'as obligé de choisir. Moi, je changerais... Alors, j'ai un gros complexe. Ça va paraître tout con. J'ai un complexe énorme au niveau de mes yeux. En fait, je complexe au niveau de mes cernes. J'ai des énormes cernes constamment. Et en fait, je ne peux pas, je n'ose pas sortir sans fond de teint ou anti-cerne parce que si je ne me maquille pas, en fait, les gens me regardent comme si j'étais un zombie. Mais pour de vrai, enfin... En fait, j'ai des yeux, enfin des grands yeux, mais du coup, ils sont assez creusés. Et en fait, depuis toute petite, j'ai des cernes de fou. Et ça me complexe de dingue parce qu'en fait, je n'ose pas... J'aimerais bien ne pas me mettre de fond de teint, en fait. Pour arrêter sous ces conneries. Mais aller au travail, justement, ce complexe du... Je vais travailler, je vais avec de la clientèle et tout. Si j'arrive sans fond de teint, mais c'est la fin du monde, quoi. Les gens, ils vont me dire, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as pas dormi la nuit ? T'es malade ? T'as l'air fatiguée aujourd'hui ? Alors que ça m'est déjà arrivé tellement de fois où, alors que j'étais maquillée, on m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as des cernes de fou ? Et j'ai eu ces reproches, du coup, par mon ancienne responsable. Enfin, ça s'est déjà arrivé d'avoir des reproches comme quoi j'avais des cernes. Mais je veux dire, c'est mon visage, quoi. Je ne peux rien faire de plus. C'est atroce, ouais. Les cernes et la poitrine, voilà. J'ai perdu du poids, repris un petit peu. Et en fait, quand t'as une grosse perte de poids, forcément, c'est... Voilà. Vous comprenez l'idée, quoi. J'aime pas mes seins. En plus, pour le coup, j'ai l'impression que c'est encore plus critiqué que les cernes ou les autres trucs. Genre une espèce de fantasme des seins parfaits. Oui, bien sûr. C'est jamais bien. Genre, ils sont toujours trop gros ou trop petits. Ou alors, ils ne sont pas de la même taille. Ou alors, ils pendent trop. Ou alors, ils sont trop pointus. Ou alors, on voit les tétons qui dépassent. Enfin, c'est... Ouais, ouais. Non, non, mais la poitrine tombe un petit peu. Tu vois, c'est foutu, quoi. C'est... Ben, pareil, c'est horrible. Enfin, ça devient un complexe, alors que ça ne devrait pas, tu vois. Du coup, Craig, est-ce que tu veux rajouter à ta réponse ? Ou tu restes sûr ? Non, mon corps, c'est bien. Mais oui, le poids, majoritairement. Sachant que j'ai beau avoir coach individuel jusqu'à 10 séances de sport par semaine. Toutes mes repas par diététicienne, etc. Mon corps, il est cassé, il est cassé. Mais ça me bloque sur beaucoup de choses. Parce que du coup, vu que je ne me supporte pas physiquement, ça joue aussi. Vous pouvez le voir sur l'angle de cam. Je vais mettre plus ma tête que entièrement mon corps. Je refuse toutes les émissions où on me voit en entier, etc. C'est quelque chose... Si ça, je pouvais le changer, ce serait ça. Qu'est-ce qui vous fait peur, que ce soit une phobie ou une peur rationnelle ? Alors moi, quand j'étais petite, j'avais peur de la mort. C'est con, mais je pensais beaucoup à la mort quand j'étais petite. C'était très gai. Je me posais énormément de questions et je me disais... Mais du coup, quand on n'est plus là, on n'est plus là, tu vois. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout noir, qu'est-ce qui se passe ? Où va notre esprit ? Qu'est-ce qu'on devient, quoi ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je pensais beaucoup trop à ça. Je dormais très mal. Il y a eu une période où je pensais... Je faisais des cauchemars, en fait. Horrible sur ça. Du coup, toi, Crane, ce serait quoi ? Le truc qui te fait peur ? La réponse légère, le type phobie, ce serait plus les fonds marins, les grands fonds. Alors que je trouve ça hyper intéressant. J'aurais peur de me retrouver en plein milieu de l'océan sans bateau, sans quoi que ce soit. Mais j'imagine que personne n'aimerait vraiment être dans cette situation. Mais je me souviens d'une fois où on a nagé, j'étais jeune, et je pense que j'étais avec quelqu'un, mais je ne suis plus sûr. Et on s'est dit, on va essayer de nager le plus loin possible. Mais en fait, nager loin, ce n'est pas un problème. C'est quand tu fais de mi-tour pour rentrer, et que tu vois que c'est très, très loin, que tu sens tous les courants, que tu sens tout ça. Et là, je me souviens que j'avais bien, 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 bien flippé. Autant aller loin, c'est simple. Tu sais que tu avances le plus loin possible. Mais revenir, tu te dis que ça peut partir en vrille à n'importe quel instant. Et dans la réponse la moins facile, je dirais, c'est plus la solitude. C'est l'un des trucs qui me fait le plus peur, dans le sens où je la recherche énormément. J'aime être seul. Mais vivre seul et partager les choses juste pour toi, je trouve que c'est extrêmement triste. Et je pense que, pour moi, l'un des points culminants, c'est quand tu vis les choses avec quelqu'un, plus que de les vivre seul. Du coup, c'est plus genre quand tu as le choix, quand c'est une solitude que tu choisis, c'est agréable, mais quand elle t'imposait, c'est là que... Est-ce que tu dirais que le stream, c'est une manière de lutter contre ça ? Non, parce que ce n'est pas la même solitude dont je parle. Moi, je parle plus de couple, d'avoir quelqu'un avec qui tu es en symbiose et tu partages des choses où, finalement, l'avancée de la personne est limite plus importante que ton avancée à toi. Où tu te rends compte de te dire, bon, par exemple, quand tu vis juste pour toi, moi, je trouve ça extrêmement triste et rien n'a réellement de saveur. Mais quand tu vis avec quelqu'un qui te voit progresser, toi, tu vois la personne progresser, que tu as ça, c'est là où ça a, pour moi, le plus de valeur et où tu te sens exister. Et c'est forcément à travers un couple, du coup, ça ne marche pas ? Genre l'amitié ou quoi ? Ça peut, mais pour moi, comme je le visualise, c'est plus au travers du couple. Ça marche. Mais c'est pas pour ça que je recherche à être en couple. Parce que, pour moi, je préfère être seul qu'être avec une personne avec qui ça ne matche pas suffisamment. Mais il n'empêche que dans mon idéal, c'est plus ça. Ça marche. Genre tu partages des moments, tu vis des moments cools et tu dis, ça, j'aurais voulu le vivre avec quelqu'un. Ouais, c'est un côté de, là, je suis super heureux, mais en fait, quand c'est juste pour moi, c'est pas, c'est sympa deux secondes, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est gâché. Il y a ce côté-là. J'ai l'impression que c'est gâché quand c'est juste pour moi. Je vois ce que tu veux dire. C'est marrant parce que j'avais vachement ce dilemme pour le voyage que pour moi, très longtemps, voyager seul, ça n'avait aucun intérêt parce que tu partageais pas les moments avec quelqu'un. Et souvent, quand j'ai cette discussion avec des gens qui voyagent, ils me disparaient. Genre, si tu voyages tout seul, il n'y a aucun intérêt. Imagine, tu es devant un super beau lever de soleil, tu vois un truc magnifique, t'en chiales tellement c'est beau, mais t'es tout seul donc on s'en fout. Et c'est vrai que moi qui ai voyagé seul pendant super longtemps en plus, je suis un peu partagée. Je suis là genre ouais, c'est vrai que c'est très différent quand tu le partages avec quelqu'un et en même temps, quand tu le vis seul, je trouve ça... Enfin, après, c'est moi aussi donc je pense que chacun est différent par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'aussi, les moments que tu passes seul, les moments intenses, que ce soit positif ou négatif, tu le vis de façon très différente. Parce que genre par exemple quand t'es au fond du gouffre et que tu pleures tout seul dans ton lit et que t'es tout seul, bah tu vas réfléchir à plein de trucs, tu vas être genre confronté à tes propres pensées, tu vas réfléchir d'une certaine manière alors que si t'as quelqu'un pour te soutenir à ce moment-là, tu vas peut-être pas réfléchir à tes problèmes de la même façon, tu vas tout de suite être dans le ça va aller vite mieux. Alors que je sais que moi il y a des moments où j'ai vraiment été au fond du gouffre et j'ai été confrontée à ma solitude et du coup c'était des moments où je me suis dit ok on va faire le point et quitte à être au fond du gouffre voilà je vais vraiment aller décortiquer toutes les pensées et comprendre pourquoi je ressens ça. Enfin je suis vraiment dans l'analyse là mais je sais que la solitude ça m'a permis ça et à l'inverse les côtés positifs bah ça a été des moments où genre bah du coup c'était que pour moi ça m'appartenait. Genre c'est un peu mon moment à moi, c'est un peu mon secret et je reste autant de temps que je veux. Genre par exemple j'ai vu en Birmanie des temples super beaux où j'en ai chialé voilà le lever de soleil voilà le truc hyper cliché et tout. Maintenant on fait la même chose mais quand tu reviens t'es toujours toute seule et puis si tu repars t'es toute seule et t'es tout le temps toute seule est-ce que ça aurait la même saveur ? Pas forcément mais c'est vrai qu'après les moments tout seul tu peux les vivre tout seul pour avoir les racontés aussi. C'est pour ça que je dis que la solitude pour moi c'est hyper important il y a des moments où t'as besoin d'être seule il y a des moments où tout ça tu peux vivre des expériences seule. Ouais mais si c'est tout le temps mais c'est pas tout le temps. C'est vrai. Bah à ce moment-là je l'étais. Je suis rentrée j'étais toute seule. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevée ? La seule chose qui a été très très dure pour moi c'était pas à temps de me relever c'était de me remettre enfin psychologiquement ça a été très très difficile c'est quand j'ai avorté. Ah merde. et c'était pas une période super ça a été très compliqué et enfin très compliqué c'est les démarches psychologiquement et puis le fait de faire ça enfin c'est c'est pas c'est pas anodin et ça a été difficile quoi. Même si du coup c'était genre t'as pas trop hésité parce que tu n'as pas d'enfant hésité mais psychologiquement quand t'es pas non plus enfin j'étais pas j'étais majeure mais j'étais quand même enfin j'étais encore jeune je veux dire et c'est c'est une décision c'est une décision pas facile et puis même si je savais que c'était enfin je ne l'ai pas il n'y avait pas de je ne changerais je n'avais pas changé d'avis mais comme je disais tu sais les démarches sont pas faciles surtout quand t'oses pas trop en parler enfin c'est des moments c'est encore tabou et du coup et ouais déjà de l'annoncer de l'annoncer pour me faire aider parce qu'en fait je ne savais pas du tout comment m'en sortir en fait et donc l'annoncer à mes parents pour me faire me faire aider accompagner tout ça c'était c'était vraiment horrible vraiment un moment enfin une période de ma vie que j'aimerais bien oublier du coup ils l'ont mal pris du coup ou ils t'ont soutenu ça a été honnêtement j'ai j'ai beaucoup beaucoup de soutien de mes parents et ça ça s'est bien passé bien sûr gros choc forcément enfin de se dire merde quoi mais ça a été après j'ai quand même dû me débrouiller pas mal toute seule et puis même le fait de passer du coup à l'acte et de et de faire cette opération quoi c'était c'était difficile c'était une période enfin très très enfin j'avais l'impression d'être dans une autre vie en fait enfin complètement je ne savais pas qu'est-ce que je foutais là je me suis dit mais mon dieu comment je m'en sors quoi tu vois qu'est-ce que je fais et puis l'après c'est vraiment je le souhaite à personne enfin après du coup si les gens c'est un droit et c'est bien c'est bien que ça soit possible de le faire mais du coup faites attention parce que bon c'est c'est un peu traumatisant enfin pour moi ça a été un peu un peu traumatisant vis-à-vis vis-à-vis de 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 l'opération quoi genre psychologique ou au niveau du corps aussi euh ouais un peu au niveau du corps aussi parce que du coup enfin c'est quand même je ne sais pas comment ne pas choquer mais enfin je veux dire vous comprenez l'idée donc c'est t'as genre une partie du placenta ou un truc comme ça ouais ouais c'est une grosse partie qui s'en va et du coup d'avoir énormément de quantité aussi de sang qui enfin tu te sens tomber dans les vapes enfin c'est un peu enfin moi je sais que j'ai eu j'ai eu beaucoup beaucoup de pertes de sang et c'était euh j'aime pas le sang du coup enfin pour le coup le coup dès que enfin après maintenant quand t'as les règles tu vois et que tu sais une beaucoup enfin tu te dis enfin moi du coup ça me stresse j'arrête pas de dire du coup mais c'est des c'est très enfin un mauvais souvenir et bah tu m'étonnes c'est hyper courageux d'en parler et puis d'être allé faire ça enfin toute cette démarche même si genre tous les pas d'enfant c'est quand même courageux de je pense d'avorter c'est tellement un truc douloureux et puis hyper culpabilisant aussi j'ai l'impression que oui non mais bien sûr t'as le regard enfin les gens qui te disent mais t'aurais pu t'aurais pu garder l'enfant enfin est-ce que c'était pas le moment mais non en fait clairement pas je regrette absolument pas pour le coup mais c'est juste que comme je disais t'as tous les regards enfin ta famille tout ça enfin c'est encore très n'en parler d'ailleurs je pense que c'est une des rares fois où j'en parle enfin je crois que j'en ai jamais parlé en live parce que bon forcément c'est pas quelque chose que tu crées sur tous les toits mais c'est quelque chose qui reste qui reste très tabou dans beaucoup de foyers je pense enfin dans dans la société en général et et ça aide pas en fait à faciliter les démarches non plus pour le coup ouais c'est sûr il y en a plusieurs mais peut-être mon interdit bancaire et le fait d'avoir été à la rue peut-être ça peut-être ça c'était pendant longtemps j'ai pas été à la rue très longtemps j'ai dormi à droite à gauche l'interdit bancaire oui ça a duré longtemps parce qu'en fait je faisais un boulot très très bien payé quand j'avais 19-20 ans et je grimpais de ouf et je passais ma vie dans des beaux hôtels et tout ça et puis je me suis rendu compte que je détestais la personne que je devenais et le milieu dans lequel j'évoluais où c'était ah bah tiens quelle voiture on va s'acheter allez on s'achète tous les trois la même voiture avec des couleurs assorties avec les collègues de boulot les trucs comme ça enfin bref oui c'est très loin qui me plaisait pas et comme moi je sais pas faire je sais pas changer simplement de voie ce que j'ai fait c'est que j'ai vidé entièrement tous mes comptes en banque pour faire des courses pour tous les gens que je connaissais et du coup j'ai tout tout vidé et en plus de tout vidé j'ai créé des dizaines de milliers d'euros de dettes parce que je voulais entièrement tout couper et plus avoir d'endroit où dormir et plus tout ça et je suis reparti c'est peut-être là que je suis arrivé à Lyon je sais plus ce qui s'est passé et petit à petit en logeant à droite à gauche j'ai été en boîte d'intérim où j'ai fait des pires boulots auxquels on peut penser de la manutention du magasinage du je sais pas quoi et petit à petit j'ai repris mes études derrière puis j'ai trouvé un appartement de 18 mètres carrés ou 19 mètres carrés sur Lyon à l'époque et puis pendant quelques années j'avais pas de compte en banque j'avais pas tout ça et je me suis reconstruit petit à petit mais en vivant dans un autre milieu qui me correspondait un peu plus c'était quoi le boulot que tu faisais avant de te glader ? c'était du marketing et du management et des trucs comme ça ça me faisait voyager ça me faisait voyager un peu partout en Europe et voilà donc beaucoup de réunions beaucoup de ouais c'était une boîte américaine beaucoup de faux semblants beaucoup de choses comme ça et puis un jour j'étais là j'avais gagné je sais pas j'ai fait des mois où je montais à 10 000 euros je sais pas quoi des trucs comme ça et je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas ce que je voulais et ce qui était rigolo c'est que je me suis retrouvé donc à la rue mais avec des affaires qui dormaient dans un coin et quand j'ai petit à petit j'ai réussi à avoir un chez moi bah j'avais encore ces affaires que j'ai ramenées et en gros j'avais une mon armoire qui était remplie de costumes il me reste encore les cravates mais tous les costumes par contre se sont fait bouffer mais c'était que des costumes Kenzo Boss ou des trucs comme ça ou rien qu'en costume il y avait l'équivalent de enfin c'était illogique par rapport au fait de la situation par rapport à laquelle je vivais et j'ai toujours gardé ça refusé de les vendre même parce que moi je m'en fous de me mettre en danger et voilà et du coup petit à petit ils se sont fait bouffer par les mythes mais j'ai gardé mes cravates de temps en temps je regarde mes cravates en pensant à cette époque pour me rappeler que j'ai fait ok c'était une situation extrêmement j'ai pris une décision extrêmement tranchée mais c'était une très bonne décision et de toute façon sinon je serais devenu un gros connard qui a pas de respect pour les gens pour les femmes et pour tout ça donc voilà il y a un truc en particulier ou qui a déclenché est-ce que c'est la somme sur ton compte qui est tombée comme tu disais 10 000 belles ou est-ce qu'il y a un comportement où tu t'es dit en fait c'est pas moi c'est plus la dynamique la dynamique de groupe et de voir qu'est-ce qui motivait les gens et de me rendre compte que je faisais semblant de participer à ça depuis le début et qu'à un moment je me suis dit bah eux c'est leur vie moi c'est pas la mienne et le fait d'être en contact avec beaucoup de femmes aussi parce que ayant été élevée par une femme toute seule qui a été qui en a pris plein la gueule vraiment enfin c'est pas qu'une façon de parler par les hommes avec qui elle était tout ça bah j'ai vu que j'étais sur un chemin qui allait me faire reproduire des schémas que je voulais pas donc comme on est en plus on travaillait parfois dans le secteur de la beauté ou autre donc on était avec aussi beaucoup de mannequins beaucoup de et quand t'es dans une position de pouvoir tu abuses facilement de cette position de pouvoir et j'ai vu ce qui se passait autour de moi j'ai vu que si je continuais je risquais de devenir comme ça et j'ai pas voulu devenir comme ça donc et comme pour moi je sais pas faire les choses juste changées pour moi il fallait une cassure nette et passer à autre chose c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai un idéal anarch très prononcé encore une fois je parle d'anarchie non pas je me dis pas anarchiste dans les faits parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées on le voit en tout cas dans notre société dès qu'on touche à l'intérêt individuel en fait sur le principe tout le monde veut que les gens possèdent des choses et soient heureux tout ça mais dès que ça touche aux intérêts propres l'attitude des gens ça va être beaucoup de faire en sorte de penser à ce que ça peut leur rapporter à ce qu'ils peuvent garder à toutes ces choses là donc je suis j'ai un idéal qui est vrai qui est plus anarchiste parce que comme je dis j'aime pas la hiérarchie j'aime pas la notion de pouvoir mais actuellement je pense qu'il faudrait des périodes de transition qui sont compliquées du jour au lendemain oui je pense qu'on pourrait vivre dans un contexte anarchiste sur une petite plus petite échelle par exemple un principe de ZAD ou toutes ces choses là où là ça peut fonctionner mais d'un seul coup switcher la façon dont les gens pensent c'est la façon dont les gens vivent dans un pays comme le nôtre ce serait pour moi quasiment enfin pour moi ce serait utopique mais par contre c'est utopique sur le court terme pour moi c'est pas quelque chose qui est utopique sur le long terme j'espère que petit à petit sur les choses avançant on se rapproche d'un mode de fonctionnement qui s'éloigne de cette distinction hiérarchique et du coup du profit sur les autres parce qu'on a peur de perdre donc on profite mais vu qu'on a peur de perdre on amasse aussi et surtout on se pose pas forcément la question de quel impact ça a sur les autres et posséder plus au détriment des autres pour moi c'est un non-sens je ne peux qu'être d'accord mais j'espère qu'on ira dans cette direction là même si j'ai plutôt l'impression que ça part dans l'autre sens l'ultra capitalisme mais oui genre ce serait quoi votre idéal là vraiment genre de vous sans tenir compte du système dans lequel on vit mais votre idéal de vie de travail de relations un peu tout ça ce serait quoi avec quelques personnes on regarde pour acheter des genre plein de petites maisons un village tout ça mais une par personne encore une fois on parle de propriétaires pas lucratifs comme vous pouvez voir sur Twitter en ce moment avec tout le hashtag pour les gens qui louent non mais juste d'avoir un coin à nous et j'adorerais avoir vivre dans un village où les gens où on se connaît un peu tous où on est là parce qu'on l'a choisi et où on a un rythme de vie ensemble où on se comprend et où où des activités communes peuvent revoir le jour tout en préservant l'intimité des gens mais vraiment ouais un village de streamers un village de youtubeurs un village de gens dans cette activité c'est quelque chose que j'adorerais et on est quelques-uns avec qui on discute avec Serv Marinette plein de gens Thomas Erkwe c'est ça ? pas de plaisir sur son pseudo il y a Bolchelik aussi qui nous a rejoint qui ne sont pas forcément tous dans la même optique exactement ou dans la même temporalité certains ne voient pas quitter la ville maintenant mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui veulent qui seraient intéressés par s'éloigner du mode de vie des villes tout en bien sûr en ayant la fibre déconner et avoir nos chez nous et vivre un petit peu plus un peu plus ouais de façon de façon indépendante et d'être content d'être enfin moi j'adorerais de me dire la place du village vu que je connais les gens ah vous faites quoi ce week-end on se fait un barbecue mais pas chez les uns chez les autres et puis on va sur la place du village tu vois c'est ou le soir il y en a un moi je suis un peu hippie sur les bords aussi donc si le soir il y a un petit feu quelque part sur une place et puis ah venez rejoins on apporte à boire et puis on chante des chansons autour du feu moi ça me va c'est typiquement ce que j'adorerais ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais parce que du coup je me sentirais on serait pas seul on saurait qu'il y a les autres autour là on est enfermé j'habite à Lyon dans un immeuble et en fait j'ai aucune idée de qui sont mes voisins et quand je sors dans la rue tout ce que je vois je regarde à droite je regarde à gauche je vois des cases on est sur des cases les unes sur les autres et on n'a absolument aucune vie en communauté parce que déjà c'est étouffant c'est beaucoup trop et on essaye parfois de se recréer cette petite vie enfin moi par exemple j'aime avoir un contact avec un commerçant que je connais c'est toujours très agréable d'avoir une réponse la personne te reconnaît tu demandes comment ça va toutes ces choses là donc il y a une petite volonté de recréer ça dans les grandes villes mais c'est tellement minime par rapport à ce côté oppressant et au fait qu'on est tous entassés et moi ça me rend ouf de me dire de me balader dans ces rues dans une rue de voir peut-être je ne sais pas 50 fenêtres sur X mètres et de me dire que pour chaque personne dans sa boîte c'est une vie une vie avec des événements une vie qui est unique et qui est la chose la plus importante pour la personne avec des drames avec des joies et qu'en fait à mon échelle moi je juge que ma vie est très très importante mais finalement enfin pas dans le sens je pense que ma vie vaut plus quoi que ce soit mais dans le sens c'est la mienne j'essaye d'en faire quelque chose de survivre de toutes ces choses là et que c'est le cas pour chaque personne et qu'en fait on est insignifiant on est à la fois c'est insignifiant tellement il y a de personnes mais on se croit tous presque exceptionnels alors qu'il y a ce mélange des deux mondes qui dans les grandes villes se ressent encore plus et qui je trouve est assez je sais pas qui crée presque une sorte de malaise où tu te dis en fait toute la vie de ces gens est importante mais en fait dans le contexte elle l'est absolument pas et je trouve que ça matche pas et qu'il faudrait recréer l'importance des gens une dissonance tout à fait en recréant des choses un peu plus communautaires c'est trop cool j'ai l'impression que dans notre société on a complètement oublié le vivre ensemble en fait on est tous isolés comme tu dis dans des cases et on se parle plus mais c'est totalement ça enfin moi je venais je viens d'un petit village à la base qui du coup est devenu une plus grosse ville forcément ils ont construit 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 et c'est vrai que enfin je veux dire quand j'étais petite effectivement tout le monde se connaissait tout le monde connaissait tout le monde c'était justement ce côté effectivement tu dis bonjour enfin il n'y avait pas de on allait chez les uns chez les autres enfin il y avait c'était tout le monde tout le monde connaissait tout le monde comme je dis et on était assez assez liés on va dire mais forcément ça a pris de l'ampleur et je me rends bien compte en fait maintenant avec les années que ce petit village qui a bien bien grossi et bien maintenant en fait plus personne ne se connait et plus personne ne se parle enfin les voisins c'est les voisins et c'est tout il ne se salit même pas enfin je veux dire les nouveaux voisins de chez mes parents enfin je veux dire il n'y a aucune interaction avec eux enfin c'est incroyable quoi comme ça évolue en fait mais pas vers le bien c'est triste en fait c'est triste donc ouais après pour le coup pour revenir moi je cherche à acheter aussi donc écoute si je n'achète pas cette fameuse maison que j'ai visitée pourquoi pas venir dans un petit village au feu de bois écoute mais ouais mon projet ouais c'est c'est ce que j'aimerais c'est déjà travailler enfin réduire mes heures de travail encore parce que à savoir que ça fait seulement 6 mois que je suis à 35 heures avant j'étais à 40 en plus du stream en plus du stream bien sûr donc pendant 2 ans j'ai streamé avec un travail à 40 heures semaine plus beaucoup beaucoup d'heures de streaming du coup j'avais quasi 2 tafs complets et je me suis dit bon ça y est je voudrais changer réduire mes heures me mettre avoir plus de temps pour moi surtout et aussi pour être moins fatiguée et proposer des streams de meilleure qualité on va dire j'ai changé de travail du coup il y a 6 mois pour déjà me rapprocher le confort de travailler juste à 2 minutes 8 minutes de chez moi et ça déjà ça n'a pas de prix pour le coup même pour le salaire je m'en fous et là le fait d'essayer encore de réduire mes heures pour me relancer encore plus dans le streaming pourquoi pas et acheter acheter une maison devenir propriétaire de pouvoir faire ce que je veux de ma maison meindre des murs de toutes les couleurs casser des murs mettre des cadres d'ailleurs mais avoir mon petit mon petit jardin justement pouvoir profiter de mon chez moi mais tu imagines tu te lèves et puis tu peux aller marcher pieds nus dans l'herbe par exemple c'est un truc que j'ai pas fait depuis 20 ans peut-être j'en sais rien mais oui bon du coup chez mes parents il y a encore de l'herbe donc je l'ai fait encore récemment mais le petit jardiner là et du coup ma dernière question c'est qu'est-ce que vous avez accompli ces derniers mois ou années qui vous rend fière j'ai atteint les 10 000 followers sur Twitch bien joué je suis très contente c'est ouais je suis très trop contente de mon aventure enfin c'est ça va être ça va être la question tu vois enfin de la réponse plutôt ah bah oui toute mon aventure Twitch mais pour le coup ouais Lady K le petit jeu de mots ouais ouais c'est je m'attendais pas à avoir autant en fait en trois ans de stream enfin en fait je m'attendais pas du tout à tout ça en fait quand je me suis lancée c'était sans grande prétention je me suis dit bon j'aime les souls j'ai envie de les partager avec les gens allons-y c'est parti et puis j'ai streamé de mon canapé avec une caméra dégueu un son dégueu pour le coup j'ai vraiment eu l'évolution au niveau du setup c'est assez important petit chat qui vient me faire des câlins et du coup ouais le fait d'avoir des gens qui viennent régulièrement en fait le fait de créer justement ce lien avec des personnes que tu n'as jamais vues en fait c'est juste oufissime en fait et puis bon après le fait aussi que ça m'a aidée énormément à évoluer dans ma vie perso aussi en fait le fait d'être plus sûre de moi même si je suis encore ultra timide ultra réservée et je me pose tout le temps des questions je me remets tout le temps en question mais mais je sais que j'étais j'étais bien plus enfin bien moins à l'aise en fait avec mon image que quand j'ai commencé en fait donc ça m'a grandement évolué bah c'est trop chouette je sais que je devrais être fier mais je le suis pas mais après t'as fait des trucs cool comme j'ai dit j'ai un problème avec moi-même donc je non sincèrement j'ai pas de j'ai pas de fierté me concernant j'ai pas c'est pas ça fonctionne pas comme ça même si c'est pas de la fierté y'a pas un truc où tu te dis ah ça c'est c'est cool je suis content de l'avoir fait bah je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice à des gens qui méritent enfin même si j'aime pas le mot mérite encore une fois qui bah moi du moment que je me sens ouais si allez je suis content de savoir que j'ai fait du bien à des gens que ce soit d'autres chaînes que ce soit des viewers des vieuses qui étaient dans des périodes difficiles et qu'on qu'on réussit à passer certains câbles juste parce qu'ils m'avaient en fond ou tout ça je pense que oui j'ai du mal à dire à être fier parce que ça me rend pas fier mais ça me rend pas heureux non plus mais comment dire ça me je pense que c'est bien je pense que c'est important je pense que c'est c'est pas rien dans une vie de se dire qu'on a pu avoir un impact positif sur des gens autour de nous je pense que c'est c'est plus ça et bien et bien du coup je ne sais pas comment finir mais je je vois qu'il est déjà très tard du coup je vais juste vous remercier d'avoir accepté mon invitation surtout que voilà je ne savais pas trop si vous alliez dire oui ou quoi donc voilà je tenais à vous dire merci d'être venue sur cette émission et c'est jamais facile en plus vu que c'est une émission voilà vous savez qu'on parle beaucoup de soi merci à toutes les personnes dans le chat aussi qui ont répondu aux questions qui ont participé qui ont dit des trucs trop adorables vous avez été des amours ce soir et voilà merci j'espère que ça vous a plu merci à toi écoute merci pour l'invitation très très cool d'y participer je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt j'espère pour n'importe peut-être qu'on pourra streamer ensemble ce sera avec grand plaisir bonne soirée tout le monde merci beaucoup ciao ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501